Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je prie la greffière de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes. La greffière, M. le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes, sauf Maître Pik Ang, covoca principal cambodgien pour les parties civiles, lequel a annoncé à la chambre qu'il serait absent aujourd'hui pour des raisons personnelles. M. Nuncha est, lui, dans la cellule du sous-sol et a renoncé à être dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au biais. Le témoin qui doit acheter sa déposition, NUMM, est dans le prétoire. La partie civile qui doit être entendue aujourd'hui, de TCCP 2003, se tient à la disposition de la Chambre. M. le Président, merci, Mme la greffière. La Chambre doit se prononcer sur la requête de Nuncha. Elle a reçu de ce dernier un document par lequel il indiquait qu'il renonçait à son droit d'être présent dans le prétoire, daté du 16 septembre 2016. L'accusé a dit qu'en raison de son état de santé, de l'ordre et de tête, il ne peut rester longtemps assis. Pour assurer sa participation affective aux audiences, il demande à pouvoir renoncer à son droit d'être physiquement dans le prétoire en ce 16 septembre 2016. Il indique que s'avocat le fait savoir que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en pause un élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CTC concernant Nuncha, et daté du 16 septembre 2016, qui note que le médecin y relève que Nuncha souffre de maux de dos qui s'aggravent lorsqu'il reste longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ses motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la vite requête. Nuncha pourra donc suivre les débats depuis la cellule du sous-sol toute la journée. La Régie est priée pour raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nuncha puisse suivre les débats. La parole est donnée à l'accusé qui pourra continuer à interroger le témoin. Il vous reste au total 50 minutes à partager entre l'accusation et les covérats principaux. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges, chers confrères, M. le témoin. Hier, au moment de lever l'audience, nous étions en train de parler de NEM-N. NEM-N a-t-il vécu ou travaillé à S21 avant le moment où, d'après ce qu'on a dit ? Lui et d'autres jeunes ont été confiés à vous-mêmes pour formation. Réponse. Je ne connaissais pas la situation de NEM-N. Je l'ai connue seulement quand il m'a été envoyé pour que je puisse le former. Question. Je reviens à votre deuxième PV d'audition. En E3, 76-18, E3-76-18, en Khmer, ERN 00164-437, en anglais, 00441, et en français, 00164-445. You were asked a question, what year did NEM-N come to live with you ? Answer. He came to work with me during approximately mid-1978, about six months before Phnom Pen fell in 1979. Avant cela, il appartenait à une équipe d'enfants vivant aux côtés de Doik. Fin de citation. Pourquoi avez-vous pensé qu'avant nous rejoindre, NEM-N avait appartenu à une équipe d'enfants aux côtés de Doik ? Ce que j'ai su, c'est que Doik l'a envoyé à mon unité pour qu'il puisse apprendre la photo, mais je ne savais pas quelle était sa situation antérieure. Question. Vous dites que deux ou trois jeunes ou trois enfants vous ont été confiés pour les former, en plus de NEM-N. Comment s'appelaient les autres enfants ou jeunes en question ? Réponse. J'ai oublié leur nom. Quand nous avons pris la fuite, l'un est mort en cours de route dans la montagne, alors que nous fuyons les Vietnamiens. Question. Dans le document 76-39, PV de l'édition, vous dites quelque chose d'analogue. Quand vous évoquez NEM-N, vous dites que vous avez oublié tous les autres. Pourquoi avez-vous tout oublié au sujet des autres enfants qui vous ont été confiés pour formation, même leur nom, alors que dans le cas de NEM-N, vous prétendez vous souvenir de certains détails ? Pourquoi n'est-ce pas le cas des autres enfants ? Réponse. C'est parce qu'ils sont restés peu de temps. C'est seulement quand NEM-N a pris la parole à la radio FUI-EJIA que j'ai connu son nom. Ils étaient avec moi pendant un certain temps. Ils ont été peu de temps avec nous. Donc, la première fois que vous avez entendu le nom de NEM-N, ça a été quand il a parlé à la radio après la chute des Khmer Rouges ? Réponse. Oui. À ce moment-là, j'ai entendu sa voix à la radio et cela a ravivé mes souvenirs. Question. J'en viens à un autre point. Hier, vous avez parlé d'enfants emprisonnés à S21 et de mères également accompagnées de leurs bambins. Est-ce qu'à S21, il y avait également des prisonniers âgés qui ont été détenus et photographiés ? Réponse. Oui, il y en avait, des personnes âgées, mais j'ai oublié leurs noms. D'après mes souvenirs, il y avait une personne qui avait plus de 70 ans. Question. Monsieur le Président, j'aimerais faire remettre aux témoins une autre série de photos et je vais, pendant ce temps-là, donner les références des dix documents. Le Président, oui, c'est l'audience. Veuillez remettre les dix documents aux témoins. Pour mémoire, ces photos sont, dans le premier cas, une copie de la photo 791 dans la nouvelle recueil du CDCAM E3-9837. Page P012-23-809. Pour les quatre autres photos, toutes proviennent du document E3-8639. E3-8639.5110.5110.2484.1975.3668.4034. Monsieur le Président, j'aimerais faire apparaître ces photos à l'écran pendant mon interrogatoire du témoin au sujet des dix photos. Le Président, service technique, veuillez faire apparaître ces documents à l'écran. L'accusation. Première photo. Elle est tirée d'un recueil 791. Il y a ici une plaque d'identité qui se lit hier. Elle apparaît dans la liste de prisonniers de S21 du BCJ au numéro 8855. Elle y est identifiée comme une femme de 71 ans issue de la zone nord-ouest. photo suivante. 5110. Peut-on la faire apparaître ? Le Président, service technique, veuillez faire apparaître la photo à l'écran. L'accusation. Photo suivante. 8639.5110. C'est une femme portant une plaquette datée du 18 janvier 1978. Elle correspond au numéro 8042 de la liste du BCJ. 8042 dans l'OCIJ S21 liste. Une femme de 77 ans. Bouille. Identifiée comme une ancienne travailleuse des chemins de fer. Ensuite, j'aimerais passer aux suivantes. 2484 tout d'abord. Ensuite, 1975. Puis, 3668. Cette photo, 2484. C'est 2484. Peut-on faire apparaître la suivante ? 1975. 75. 3575. Exact. Exact. . 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 Merci. La photo qui est à l'écran à présent, c'est 8 6 3 9 point 3 6 6 8. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous ces photos comme étant celles de prisonniers de S21, des photos prises à S21? Oui. Je me souviens que ces photos ont été prises vers la fin du régime en 78. Question. Dans le cas des prisonniers âgés détenus à S21, savez-vous si une procédure différente a été appliquée? Par exemple, ont-ils été détenus dans un bâtiment distinct ou encore ont-ils été traités différemment des autres prisonniers? Réponse. Je n'en savais rien. Cela étant, ils étaient aussi placés en détention dans une cellule. Ensuite, je ne sais pas où ils ont été envoyés. En effet, une fois les photos prises, j'aurais gagné mon endroit. Question. Merci. Évoquons à présent un point soulevé hier par la Défense. Il s'agit des photos prises à Presar, des photos de prisonniers. Vous dites avoir dû aller re-photographier des gens. Vous dites que c'était parce que des négatifs avaient été abîmés. Des négatifs dès lors devenus inutilisables. Est-ce exact ? Les réponses. Oui. Quand les négatifs étaient abîmés, j'en informais Duke, lequel m'envoyait photographier à nouveau les prisonniers après ça. Question. Il y a un point que je ne comprends pas. J'aimerais que vous précisez, si les négatifs étaient abîmés, au point que le prisonnier était impossible à identifier, au point qu'on ne puisse pas voir le numéro d'identification, comment donc saviez-vous quelle personne devait être à nouveau photographiée ? Réponse. Je savais quels prisonniers apparaissaient sur les premiers clichés. Au moment de développer les pellicules, j'ai vu qu'une partie de la pellicule était abîmée, et là, j'ai su quelles étaient les photos abîmées. Et je savais qui correspondaient à ces photos. Question. Mais comment pouviez-vous connaître leur nom ? Aviez-vous accès à des listes de prisonniers, à des registres indiquant leur nom, et le chiffre qui leur était attribué à la photo ? Donc, quand vous ne pouviez rien voir sur les négatifs, comment pouviez-vous savoir comment s'appelait la personne en question ? Je le savais parce que quand une photo donnée était endommagée, je l'apportais à Souti, qui me disait de quel prisonnier il s'agissait sur la photo abîmée. Donc, c'est Souti qui vous donnait le nom des gens dont il avait besoin d'une nouvelle photo, n'est-ce pas ? Réponse. Quand je lui apportais des photos, il les examinait. Il pouvait confronter chaque photo à un nom. Par exemple, il pouvait dire que deux photos particulières manquaient, et il pouvait dire de quel prisonnier il s'agissait. L'accusation. Merci. Quand vous alliez à Praysor, comment vous y rendiez-vous ? Réponse. À vélo. Question. À quelle distance était Praysor de S21 ? Combien de temps le trajet vous prenait-il à vélo ? Réponse. Près d'une heure à vélo. Quand vous quittiez S21 à vélo pour aller à Praysor, aviez-vous besoin d'un sauf-conduit ? Réponse. C'est Doug qui délivrait le sauf-conduit, mais en route, il n'y avait pas beaucoup de postes de contrôle. Question. À votre arrivée à Praysor, qui contactiez-vous ? Pour dire ce que vous deviez y faire. Réponse. Je contactais avec Hoï, mais nous l'appelions Hoï Sraé. Et est-ce Hoï Sraé qui retrouvait à votre intention les personnes à re-photographier ? Oui. Réponse. Oui. S'il savait quel jour un prisonnier donné était arrivé, il savait où le trouver. La défense nous a cité un extrait d'un de vos entretiens hier. Vous y dites que les gens envoyés à Praysor étaient considérés comme des gens de moindre importance. Comment le saviez-vous ? Réponse. Quand je parlais de petits gens, je ne faisais pas allusion à leur taille, mais bien à leur rang. Je comprends bien. Mais votre travail était de prendre des photos. Comment connaissiez-vous le rang, la position des gens envoyés à Praysor ? Réponse. Si je l'ai su, c'est parce que certains des membres de mon unité, lorsque nous combattions l'Unol, étaient de simples soldats. C'est ainsi que je le savais, j'ai donc dit que c'était de petites gens. Sous le régime, je n'ai pas connu beaucoup de hauts placés. Question. Je m'assure d'avoir bien compris. Vous avez dit que ces gens étaient, entre guillemets, des petites gens. Vous le dites parce que vous connaissiez certains des gens envoyés à Praysor, au motif que vous les aviez connus à l'armée avant d'aller à S21. Est-ce exact ? Réponse. Oui. Question. Je vais vous citer des extraits, des déclarations de 12 autres témoins. Je vais vous lire un extrait de la déposition qu'il a faite le 5 mai 2016, ici même. C'est E1, bar 428.1, 5 mai 2016, vers 10h50 du matin. Je vais citer Himhui. Quand j'ai été chargé d'amener ces prisonniers à Praysor, ils n'avaient pas été photographiés à la prison. C'était la route venant du Pét-Chen, du lycée Yukon-Thor. Ils ont arrêté les véhicules. J'ai reçu instruction d'utiliser un autre véhicule pour amener ces prisonniers à Praysor. Je ne les ai jamais vus se faire photographier à la prison. Fin de citation. Ensuite, vous connaissez Soustie, ici même, le 6 juin 2016, E1, bar 432.1, vers 15h25. Soustie, donc, a dit ceci. Peut-être que ces gens ont été pris en photo, et ici il parle des gens envoyés à Praysor. Il est possible que ces gens aient été pris en photo à la section extérieure avant d'être envoyés à la rizière. D'après ce que j'ai pu comprendre, ceux qui étaient envoyés à l'intérieur et pris en photo n'étaient jamais envoyés à la rizière. Ils étaient placés en détention dans le bâtiment. Fin de citation. Ainsi ma question. À en croire Soustie et Hemoui, les photos de prisonniers envoyés à Praysor étaient prises à l'extérieur de l'enceinte. Ils disent que les gens qui entraient dans l'enceinte n'étaient pas envoyés à Praysor. Est-ce que leurs propos sont véridiques ? Réponse. Parfois, nous les prenions en photo à l'extérieur. Quand des photos étaient abîmées, je demandais à prendre de nouvelles photos à l'endroit que j'ai décrit. Comme je l'ai dit, je développais les négatifs, puis je remettais les photos à Soustie. Comme je l'ai dit, ces événements remontent à bien longtemps et mes souvenirs ne sont pas très précis. Parfois, je photographiais des prisonniers à l'extérieur. Merci. Merci. Je comprends. C'était longtemps. Je souhaite à présent vous montrer un nouveau groupe de photos. qui sont accompagnés par des listes de prisonniers. Monsieur le Président, si je vous laisse, je vous laisse les débrouiller. Monsieur le Président, je vous ferai les débrouiller. 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 Et je vais donner la cote de ces photos au fur et à mesure. Président, ici le débrouiller, vous pouvez prendre le document et le remettre aux débrouiller. Pour les besoins de la transcription, il y a une photographie qui porte la cote E3-8639.3998. E3-8639.3998. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaite que cette photographie soit projetée à l'écran. Président, la régie est priée de projeter la photographie à l'écran. L'accusation, nous voyons à présent une photographie. Non, mais j'aimerais que l'on projette à l'écran la 39-98, s'il vous plaît. Le prisonnier apparaissant sur la première photographie que je vous ai fait remettre, Monsieur le témoin, porte une identification. Et elle s'appelle Yem Khan alias Thun. La date qui apparaît, c'est le 5 février 1978. Est-ce qu'on peut projeter cette photographie à l'écran ? Monsieur le témoin, la raison pour laquelle je vous interroge au sujet de ce prisonnier dont vous allez voir sous peu la photo à l'écran, c'est le nom et le nom. La photographie que je souhaite que l'on projette à l'écran, c'est la 39-98. Un prisonnier figurant sur la liste du bureau d'éco-juge d'instruction, c'est le numéro 7708. Cette personne apparaît donc sur une liste de prisonniers envoyés de prêt et sort. Le compte de S21 et c'est le numéro 31 sur la liste. Il s'agit du document E3-10248. Le numéro 5 est 0101-6705. C'est la liste des prisonniers de S21-Co. C'est la liste des prisonniers de S21-Co. Le RN en Khmer est bien 010-16745 et la cote E3-10248. Il se semble que nous avons des troubles avec les photographies, M. Wittnes, donc laissez-moi juste demander de vous. Si nous pouvons montrer ça sur la table. Avec les photographies, est-ce qu'on pourrait les projeter à l'écran, s'il vous plaît? Nous avons des troubles avec vous sur la table. Vous avez les documents dans votre main. Vous avez sous les yeux un prisonnier dont on dit qu'elle a été transférée le 5 février 1978. Et puis nous avons une photographie de ce prisonnier sur laquelle vous pouvez voir la date de 5 février 1978. À la vue de cette photographie et avec ces informations, est-ce que cela vous revivre vos souvenirs à savoir que les prisonniers étaient enregistrés et photographiés au moment où ils étaient transférés depuis S21 à S21 ? Comme vous pouvez le voir, est-ce qu'il est correct que, dans ce cas, dans le cas de cette femme, est-il exact que si les prisonniers étaient enregistrés depuis S21, ils étaient photographiés au moment où ils arrivaient à S21 ? Pour ceux qui sont envoyés à S21 à S21 à S21, effectivement, il y a eu ce type de cas. Et dans le cas de cette femme, est-il photographié au moment où ils étaient envoyés depuis S21 à S21 à S21 ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. On les a photographié quand on les a ramenés à l'intérieur de l'enceinte. Je vais sauter les autres exemples, mais je vais en donner les lectures pour la transcription. Il y a trois autres photographies. qui sont tous sur la même liste de prisonniers qui sont tous sur la même liste de prisonniers. qui portent la cote E3-10-365. Les numéros de ces prisonniers sont 22, 33 et 36. Je passe à présent à mon dernier thème. Il s'agit du nombre total de prisonniers qui ont été photographiés par S21. Est-ce que vous êtes en mesure de donner à la Chambre une estimation fiable ou précise du nombre total de prisonniers ou de photographie à avoir été prise pendant l'existence de S21 ? Ou, si vous essayiez d'aboutir à un tel chiffre, seriez-vous simplement en train d'essayer de deviner ? Quand j'ai commencé à travailler là, Je pense qu'il y a un tel chiffre, Je pense qu'il y a un chiffre, Je pense qu'il y a un chiffre, Je pense qu'il y a un chiffre, Je pense qu'avec mes subordonnés, nous avons pris entre 4 000 et 5 000 photos. L'accusation. Sur quoi vous basez-vous pour fournir cette estimation ? Est-ce que vous avez fait un décompte des photos chaque année ? Est-ce que vous avez fait des calculs ? Comment êtes-vous en mesure de nous donner une estimation du nombre de photos que vous avez prises dans votre unité ? Je me fonde pour cette estimation du nombre de pellicules que j'avais en stock là où je travaillais. D'où obtenez-vous les pellicules ? Je vais commencer par cette question. Je les ai prises dans tous les magasins de photographie de la ville. Je les ai prises dans tous les magasins de photographie de la ville. C'est là que je les ai prises dans mon bâtiment. Avez-vous jamais vu des listes du nombre total de prisonniers qui entraient à S21 chaque mois ? Non, je n'ai jamais vu des résultats. Après avoir développé les films et les negatifs, les photos, je les mettais dans la pièce. Donc, c'était le processus courant. Et j'envoie des photos immédiatement à Hati. C'était le processus courant. Et j'envoie des photos immédiatement à Hati. Et j'envoie des photos immédiatement à Hati. Je vous pose cette question parce qu'à l'heure actuelle, nous avons en preuve plus de 6,170 photographes de S21. Ce sont les photos qui ont survécu au régime. Alors, vous me dites à présent 4,000 à 5,000 photos. Et j'ai raison de dire que c'est une estimation qui se fondent sur votre souvenir du nombre de véhicules que vous aviez à disposition. Est-ce que c'est exact ? Monsieur le Président, venez attendre. Monsieur le témoin. La parole est à la défense de Nunchire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Objection. Ce chiffre 6100 ne doit pas être utilisé à de maintes occasions. Nous avons avancé le chiffre présentant le nombre de négatifs. Président, la défense de Nunchire, vous pouvez attendre. Nous n'avions pas de traduction en Khmer. Reprenez. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Oui, je reprends. Nous soulevons une objection quant à l'utilisation de ce chiffre 6100, comme le sait fort bien la Chambre, entre maintes occasions. Nous avons fait référence au chiffre total de négatifs, avoir été trouvés et avoir été rassemblés. est catégorisé par les deux photographes américains comme atteignant à peu près 5 000. Si à présent l'accusation rajoute de nouvelles photos que nous avons par exemple utilisées hier, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, il n'y a aucun élément de preuve suggérant qu'il existe effectivement ces 1 000 photos supplémentaires. C'est peut-être parfois deux personnes, la même plutôt personne avoir été photographiée deux fois. Dire donc maintenant qu'il y avait 6 100 photos à première vue, c'est infondé. L'accusation, eh bien, je vais vous fournir les bases sur lesquelles je me fonde. Voix de S21, David Chandler, E3 1684, en anglais 00192706, pour le RN en Khmer 00191861, et en français 00357291. Dans son livre, David Chandler discute ou aborde la question des photographies et dit que plus de 6 000 photographies prises par l'unité ont survécu. Il y a une note à la fin du livre, c'est la note numéro 38 pour le chapitre numéro 1, la page en anglais 00192859, il n'y a pas de traduction. David Chandler, dans cette note, dit, je cite, « Le groupe des photos d'archives de Niven et de Riley, nettoyés, développés et ont archivé plus de 6 000 négatives qui ont été retrouvés au musée en 1994 et en 1995. » Mon chiffre 6174 se fondent sur une somme. qu'à partir du document E3-86-39, on fait l'addition de 5 186 plus 988. Voilà comment nous avons abouti à ce chiffre. Monsieur le témoin, nous avons retrouvé plus de 6 000 photos. Il y a plus de 6 000 photos qui ont perduré. Est-il donc juste de dire que votre estimation entre 4 000 et 5 000 photos est une estimation très approximative qui se fonde sur le nombre de pellicules que vous aviez ? C'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Une fois que je décrypte les pellicules que je développais les pellicules, alors je les enroulais et je les stockais. Donc quand vous avez donné le chiffre approximatif de 6 000, peut-être que cela comprend également le nombre de photos qui ont été prises à l'extérieur du bâtiment et qui ont relevé de la responsabilité d'autres photographes. Qui sont les autres photographes que vous référez ? C'était Sri. Sri était membre du parti, répond le témoin. Il travaillait dans le centre de détention des personnes haut placées. L'accusation, une dernière question avant de donner la parole au Parti civil. J'ai bien compris que votre estimation se fonde sur le nombre de pellicules dont vous vous souvenez. Vous n'avez pas gardé de registre avec le nombre de pellicules. Vous n'aviez pas un tel registre avec le nombre de photographies que vous preniez à l'époque. Président, Mr. Witness, please wait until your microphone is activated to speak when the tip of the microphone turns red. and who witnesses. I made such a conclusion because after members of my team developed the films and negatives, we store the films in one secure place in case the photos were damaged, we can develop them again. And as for Duc Sri, he was in a different section, the place where people in senior positions were detained and my team were not allowed to access that place. And I myself never accessed that place. Let me try one more time. You stored the photographs but you didn't keep a running tally of the number of them. Is that correct? 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 I never recorded them. Thank you. Thank you, Mr. Witness, for your time. That's all our questions, Mr. President. Good morning, everyone. I have three questions. que nous avons commencé à 9h05. Nous avions 50 minutes. Il me reste 3-4 minutes pour poser des questions. Si vous m'y autorisez, M. le Président, c'est très court. Il sera très bref, M. le Président. Je vous remercie. M. le Président, votre demande. Allez-y. Je vous remercie. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Marie Giroud. Je représente le collectif des victimes qui se sont constitués partis civils dans ce dossier. J'ai 2 ou 3 questions de suivi suite à des questions qu'a posé mon confrère de la défense de Nunchia hier. Vous avez parlé hier d'un infirmier qui avait été arrêté et exécuté à cause de son implication dans le viol d'une prisonnière. Je voulais savoir si vous saviez ce qu'il était arrivé à la prisonnière, c'est-à-dire à la victime de ce viol. D'après ce que j'ai entendu dire par les gens qui travaillaient là-bas, la victime venait de France. Et parce que la victime est tombée malade, elle est venue se faire soigner et elle a été violée. Et cet incident, eh bien, d'autres personnes en ont été témoins. Et savez-vous ce qu'il est arrivé à cette victime venant de France ? Est-ce que c'est une information que vous avez eue à l'époque ? Que lui est-il arrivé après avoir été violée, selon vos déclarations ? Qu'est-ce qui s'est passé à cette personne après qu'elle a été rapée, according to the information you had ? Je n'étais pas consciente de ce qui s'est passé. J'ai seulement entendu ce qu'il est arrivé. J'ai seulement entendu parler de cet incident. Et ma dernière question, M. le Président, le viol était-il considéré comme une offense à caractère moral ? Est-ce que le terme offense à caractère moral vous dit quelque chose ? Le terme « offense moral » signifie quelque chose à vous ? Autre question, M. le Président ? À cette époque, si il y avait un incident de viol, c'était considéré comme une inconduite morale, et les personnes qui en étaient responsables ne survivaient pas. Et y a-t-il eu d'autres cas d'inconduite morale à S21, cas d'inconduite morale dont vous auriez été vous-même témoin, dont vous auriez entendu parler, en plus de ce viol commis sur cette prisonnière française, à partir de ce moment-là, je n'ai plus entendu parler d'autres incidents. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé ces cinq minutes supplémentaires. Le Président, je vous remercie, Maître. La parole est donnée au juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez dit d'hier que vous avez été en détention pendant une dizaine d'années, autour des années 1996 à 26 ans, si vous avez compris. Est-ce que vous nous dites si vous avez été jugeux par quel tribunal et quel motif ? Et si oui, quel tribunal vous a essayé et pour quelles raisons ? Permettez-moi de vous expliquer, de vous parler de ces dix années pendant lesquelles j'ai été emprisonné. Après le chute, le régime j'ai changé mon nom de Nam'Am, je m'appelais Kam Sriam. Et j'étais dans le groupe chargé d'administration du village. Une famille a eu une altercation. Parce que lorsque le mari est rentré, il était saoul, il faut jouer. Sa femme ne l'avait pas préparé à diner, il s'est mis en colère après sa femme. Il l'a battu. La belle-mère est venue me voir et m'a demandé mon aide. Mais je n'ai pas voulu m'appliquer parce que l'homme était très cruel. J'ai trouvé une certaine empathie, c'est pourquoi je me suis quand même rendu. Je raccourcais l'histoire parce que l'histoire est très longue. L'homme s'est mis en colère après moi. Ce que je veux savoir, c'est si vous avez comparu dans le tribunal, il s'y a eu un jugement qui était rompu. Et si vous avez vu des juges pendant ces 10 années de détention ou non. J'ai commis ce crime par accident et je ne me suis pas échappé. C'est le tribunal de la province de Kandale qui m'a jugé conformément à la loi. Et vous avez été reconnu coupable de quel crime ? Et vous avez été condamné pour avoir, non intentionnellement, tué quelqu'un ? Bien. Hier, vous avez expliqué que dans le cadre de votre formation de photographe, Tanat avait fait venir des photographes qui avaient exercé leur métier sous les régimes précédents. Et ceux-ci vous ont expliqué un certain nombre de notices qui ont permis d'utiliser le matériel photographique. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu de ces photographes qui avaient assuré votre formation ? Que sont-ils devenus ces gens-là ? Que sont-ils devenus ces gens-là ? Comme je vous l'ai dit hier, après avoir pris les restes que j'ai trouvés dans les différents magasins de photographie de la ville, je suis allé voir Tanat et sought his help to search for the photographers of the old regime to help translate the documents. Et je leur ai également donné un sac de riz que j'avais transporté depuis longtemps. Et je leur ai également donné un sac de riz que j'avais transporté depuis longtemps. A eu lieu cette formation ? Est-ce qu'elle a eu lieu à S21 ? Est-ce qu'elle a eu lieu à S21 ? Est-ce qu'elle a eu lieu ailleurs ? Est-ce que les photographes étaient eux-mêmes détenus ? Ou étaient les photographes-mêmes pris les prisoners ? Photographers, correctez-le interpréter. ... At that time, I took the documents in English. À cette époque-là, j'ai pris les documents en anglais. With paper and paint. And I went to the base. I did not study in Phnom Penh. Et je suis allée à la base, je n'ai pas étudié à Phnom Penh. Où étaient les photographes ? Est-ce qu'ils étaient à S21 ou est-ce qu'ils étaient ailleurs ? Je comprends votre question. J'ai pris des documents en anglais. Je les ai amenés à quelqu'un qui se trouvait à la base pour qu'il les traduise. Ainsi, les documents ont été traduits en anglais et je me suis entraîné à partir de cette traduction en anglais à la division 703 qui était basée à côté du PSARTMEI au marché central. Donc, je comprends qu'en fait, vous n'avez jamais rencontré les photographes pour qu'ils avaient demandé ces traductions ? C'est une formation à distance que vous avez reçu. C'était, 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 was, uh, remote training that you underwent ? Je les ai rencontrés dans la province de Kandah. J'ai demandé qui avait des compétences en matière de photographie à la base, et je leur ai demandé de traduire les documents. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai étudié les traductions et les noms des produits chimiques qui devaient être mélangés. Il a fallu que je les prenne à plusieurs reprises avant d'arriver à trouver le bon mélange des produits chimiques. Bien, donc vous n'avez jamais vu un photographe pratiquer un développement photographique devant vous. Vous avez fait tout cela simplement en lisant des notes qui vous ont été traduites. C'est bien ce qu'on doit comprendre. C'est ce que je dois comprendre ? Oui, à cette époque-là, j'ai étudié tout seul et je me suis entraîné sur la façon dont on pouvait développer les pellicules, les photos et prendre les photos. Cependant, à cette époque-là, les pellicules et le papier photographique ont été abandonnés. Combien de temps cela vous a pris pour collecter le matériel photographique, les rouleaux de pellicules dans les magasins abandonnés de Phnom Penh ? Il m'a fallu entre cinq et sept mois pour recueillir tout le matériel nécessaire, y compris le papier photo et les produits chimiques. Est-ce qu'il a été entreposé directement à S21 ? Est-ce qu'il a été entreposé directement à S21 ? Est-ce qu'il a été entreposé à S21 ? C'est le moment où j'appartenais à S21 ? Ensuite, trois d'entre nous avons été envoyés à S21. En effet, il y avait une salle qui était complètement occupée par le matériel. Il y avait des appareils à imprimer des photos couleur, photos noires et blancs également. En effet, vous avez donné des indications de chiffres concernant le nombre de photos que vous pensiez avoir été pris à S21 par votre équipe. Est-ce que vous pouvez donner une indication du nombre de rouleaux qui étaient en votre possession à S21 ? Je ne m'en souviens pas. Il y en avait beaucoup. À l'époque, il n'y avait pas de comptabilisation mensuelle des rouleaux de pellicules utilisées en cours de mois. C'est pour ça que j'ai oublié. Comme je l'ai dit, c'est peut-être entre 4 000 et 5 000. Monsieur, vous avez dit que vous avez fait un calcul du nombre de photos que vous avez pris à S21 par votre équipe. Si vous n'êtes pas en mesure d'estimer le nombre de photos que vous avez pris à S21 par votre équipe, je ne vois pas comment vous êtes en mesure d'estimer le nombre de photos que vous avez pris à S21 par votre équipe. Si nous le replacions dans la caisse et nous entreposions cela, quant à savoir le nombre de rouleaux de pellicules ou le nombre de documents photo, je ne peux pas vous le dire. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous alliez prendre des photos de prisonniers ? Est-ce que vous avez dit que vous n'alliez pas tous les jours ? Parce que certaines fois, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers qui vous ont occupé par ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à une idée de la fréquence ? Et une fois par semaine ? Plusieurs fois par semaine ? D'après mes observations, parfois nous prenions des photos deux ou trois jours d'affilée, mais parfois une seule fois par semaine. Donc cela dépendait. Parfois, il y avait plus de prisonniers à photographier et parfois moins. Est-ce que vous alliez à la même fréquence prendre des photographies de prisonniers que je suis mordelé ? Je comprends que il y avait six personnes dans votre unité qui prenaient des photos. Three qui avaient été formés sur place, trois qui avaient été formés sur place, trois qui avaient été formés en Chine. Est-ce que vous alliez à la même fréquence prendre des photos que les six autres personnes ? Votre question est inexacte. S'agissant des six photographes dont j'ai parlé quand j'étais à 703, et bien trois d'entre nous avons été réaffectés à S21, y compris Song et moi-même. D'accord. Donc, vous étiez trois photographes dans votre équipe, vous et deux autres. Est-ce que vous alliez à la même fréquence que vos deux collègues prendre des photos ou est-ce que vous les y alliez moins souvent ? Ou est-ce que vous avez pris des photos plus souvent que vos deux autres collègues ? Quand davantage de prisonniers a arrivé, je donnais un coup de main pour la prise de photo, mais quand il y avait moins de prisonniers, seuls mes subordonnés y allaient, tandis que moi, je restais sur mon lieu de travail et je mélangeais les produits chimiques. Je ne m'en souviens pas bien. Cela remonte à très longtemps. Je ne peux pas vous dire à quelle fréquence je suis allé photographier des prisonniers. Comme je l'ai dit, je prenais des photos au moins une fois par mois, et parfois c'était cinq ou six fois par mois. Cela dépendait. Comme je l'ai dit, quand il y avait moins de prisonniers, seuls mes subordonnés allaient les prendre en photo. C'était la fréquence par mois ou par semaine ? Donc, combien de fois par mois ou combien de fois par semaine ? Probablement, pour quelques mois, c'était quatre ou cinq fois. Certains mois, c'était environ quatre ou cinq fois. Comme je l'ai dit, parfois, nous étions occupés deux ou trois jours d'affilée. Est-ce que vous-même ou les photographes de votre unité avaient aussi commission de prendre en photo le personnel de S21 ? Est-ce que c'était une autre unité qui prenait ces photos ? Moi aussi, j'ai pris leurs photos. Moi aussi, j'ai pris leurs photos. Pour ce qui est des photos qui m'ont été montrées, à savoir les gens portant des casquettes, peut-être que mes subordonnés ont pris des photos du personnel de S21. Et est-ce que vous savez si d'autres photographes ont aussi pris des photos de cadres de S21 ou de membres du personnel de S21 ? Oui. Je prends un exemple. S'il y avait une cérémonie pour le mariage d'un cadre, nous étions chargés de prendre des photos. Parfois, nous prenions des photos de leurs enfants. Vous avez parlé également des prisonniers vietnamis hier. Est-ce que vous savez s'il y avait, parmi le personnel de S21, des gens qui étaient en charge de faire des films ? Non, pas là où j'étais. Peut-être que cela relevait du ministère de l'Information. Toutefois, la personne qui a tourné des films sur les Vietnamiens a plus tard été incarcérée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne ? Pourquoi elle était incarcérée ? Et comment savez-vous qu'elle avait fait des films sur les Vietnamiens ? On a filmé des Vietnamiens qui étaient escortés en ville. Qui ont et pour quelles raisons ? Quand avez-vous vu ces films ? Quand avez-vous vu ces films ? Qu'est-ce que vous voyez sur ces films ? Qu'est-ce que vous voyez sur ces films ? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi la personne qui a fait ces films a-t-elle été ensuite arrêtée ? Je ne l'ai pas vu pourquoi. C'était quelqu'un qui appartenait en effet à une autre unité. Et cette autre unité, c'était une unité de S-21. Et cette autre unité, c'était une unité de S-21 ? Non, ce n'était pas une unité de S-21. C'était une unité du ministère où étaient publiées des revues. Je ne connais pas le nom exact de ce ministère. Peut-être était celui de l'information qui produisait des revues où l'on pouvait voir des gens s'activer à la rizière. Je crois qu'il est temps de faire la pause. Je crois qu'il est temps de faire la pause. J'aurai encore deux ou trois questions à poser à la suite. Je n'ai encore deux ou trois questions à poser à la suite. Si vous pouvez me permettre de faire ça. Le Président, le moment est venu d'observer une pause de 20 minutes. Et puis le Président, le Président, c'est-à-dire les Chats-Unis ? J'aurai encore un moment de vue de la pause. J'aurai encore une pause. Mais une pause, mais une pause. Pas une pause. J'aurai encore une pause ? J'aurai encore une pause. J'aurai encore une pause.